Musique Eh mais casse-toi ! Quoi ? Attention derrière ! Musique Le Marcus Majerchou Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, fête de l'amour pour certains, fête trop commerciale ou sans intérêt pour d'autres, avec l'argument Je n'ai pas besoin de jour particulier sur l'année pour prouer mon amour à ma chérie. Un commentaire ? Bah, il est où LDP ? Bah tu l'avais changé en grenouille. Oh oui ! Oh bah il me manque du coup. Bon, il faudra que je repense à le changer à l'occasion. En fait, nous sommes dans un hors-série, donc tu n'es pas censé faire de référence à la série. Oui, bon ok, on a un entre nous, c'est bon. Mais pour en venir à ce que je disais, et c'est le commentaire que j'attendais de sa part, il aurait dit un truc du style T'as peut-être pas besoin de jour précis sur l'année, mais c'est pas pour ça que tu le fais le reste de l'année non plus. Oui, j'ai eu de l'entraînement, effectivement. Mais il n'est pas là pour le commentaire. Bon, ça suffit, passons à l'objet de la vidéo. Voici donc le moment où je vais vous révéler la réponse à l'énigme qui a été soulevée dans la quatrième émission, où je vous disais qu'il y avait quatre éléments qui formaient une chose bien précise. Cette chose a un rapport direct avec la Saint-Lantin, vous allez comprendre, dans deux secondes. Et en fait, je vous disais dans les indices sur Facebook, que la réponse, en tout cas les éléments, étaient dans chaque tour de magie. Donc, dans la première émission avec Sophie et Valérie, on avait en fait cette carte-ci. Ah oui, il faut la retourner. Ça marche mieux du coup. On avait donc le 7 de cœur. Dans la deuxième émission sur le parcours, on avait le 8 de cœur. Dans la troisième émission sur le boulot, on avait le valet de cœur, mais en anglais, ça donne Jack of Hearts, si on se tient à la carte bicycle américaine. Du coup, j'avais fait la révélation en faisant sur papier le valet de cœur. Donc, bon, ici, le V est un peu gros, mais on voit effectivement que c'est un V. Et finalement, on avait le 3 de cœur. Alors, est-ce que ça commence déjà à vous parler ? Est-ce que vous commencez déjà à voir la solution ? Non, oui, non ? Ok, donc allons-y pour l'explication. Si on prend chaque carte, donc je reprends la première. Si on retourne le 7, on peut voir que ça forme une sorte de L. Ah, ça commence à vous parler. Si on prend le 8, en oubliant la barre au milieu du 8, en l'effaçant de manière virtuelle, on peut voir que ça forme un O. Bon, là, c'est clair, on voit que c'est effectivement un V. Et bien entendu, le dernier, ça peut être quoi ? Ça peut être, bien entendu, n'être que le 3 qui forme un E. Et effectivement, comme on peut voir dans l'image que j'ai faite, on peut voir effectivement que ça forme le mot Love. Alors, pour ceux qui sont anglophobes, ça veut dire amour en anglais. C'était le cours d'anglais de la journée. Et donc, voilà. Donc, les 4 émissions forment effectivement le mot amour. Et en fait, c'est un... Voilà, non seulement ça tombait bien de faire effectivement une série de Saint-Valentin pour obtenir ce final-là. Et donc, la question, c'est finalement, est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était voulu ? Ça, c'est toute la magie effectivement de l'émission et de la finalité. Le mot amour finalement, ça caractérise également finalement l'ensemble de l'émission également. Donc, voilà. Maintenant que je vous ai révélé l'énigme, on va pouvoir un peu papoter brièvement, surtout qu'en plus c'est une courte vidéo. Mais voilà, ça caractérise bien l'émission parce que finalement, non seulement pour ceux qui me connaissent savent que je suis très porté sur le fait d'être très en patte et toujours sensible et attentif à ceci ou cela. Et l'émission devait effectivement aller dans ce sens. Donc jusqu'à présent, vous avez pu voir un peu le format qu'avait l'émission, d'aller vers les autres, de collaborer avec les autres, de présenter soit quelqu'un, soit quelque chose. Et voilà, c'est juste génial. Donc tout ce qui a déjà été fait jusqu'à présent, c'est juste génial. Il y a d'autres choses encore qui sont prévues. Des émissions qui sont déjà tournées. Oui, donc le rush est déjà tourné, mais vous n'avez pas encore vu l'émission. Et il y a des émissions qui doivent encore se tourner avec des projets bien précis. Donc voilà, c'est juste que du bonheur. Jusqu'à présent, c'est vraiment très très chouette. L'émission vient à peine de commencer finalement. Elle a commencé à peine fin novembre. Mais je ne m'attendais déjà pas à avoir un engouement comme ça. Je reçois plein de commentaires positifs. Et merci beaucoup pour ceux qui la suivent régulièrement et qui jettent toujours un coup d'œil et qui suivent même sur les réseaux sociaux, ceux-ci ou ceux-là. Vu que c'est la vidéo sur la Saint-Valentin, l'or série spécial Saint-Valentin, bien entendu, je ne peux que mettre en lumière ma chérie. Voilà, sans qui tout ça ne serait pas possible, mais du tout. Un grand, grand merci à sa patience autant qu'elle l'accorde à tout ça parce qu'il en faut effectivement de la patience au niveau des tournages, au niveau des plans parfois complètement abracadabra ou qui sont vraiment rock'n'roll pour pouvoir faire ceci ou cela, telle ou telle émission, tel ou tel tournage, tel ou tel tour parfois. Voilà, donc un tout, tout grand merci à elle. et elle sait à quel point je tiens à elle, mais voilà, je voulais également que vous le sachiez. Voilà, comme ça vous le savez, c'est bien, etc. Mais donc, comme je disais précédemment, un grand merci également à vous tous pour le soutien, le support et parfois même les idées que vous m'apportez. Un grand merci également aux Lollers qui m'aident énormément au niveau des scénarios. Parfois, ça discute pas mal, mais le résultat au final, c'est, voilà, je trouve ça sympathique. Je voulais vous dire également que cette émission, c'est également la vôtre. Donc, j'ai pas mal de projets encore en tête, des choses qui doivent se tourner, comme je disais là tout de suite. Mais si vous avez vous-même quelque chose à présenter ou mettre en lumière, ou voilà, vous avez quelque chose à dire ou quoi, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, à me faire signe ou quoi que ce soit. Ce sera avec grand plaisir que, voilà, je souleverai l'idée d'un projet avec vous. Si l'idée du projet n'est pas retenue, c'est pas forcément que ce que vous avez à dire ne m'importe peu ou je trouve pas ça intéressant quand ce soit, mais c'est peut-être tout simplement que, voilà, ça va peut-être moins me parler au niveau de la mise en pratique pour un tour de magie ou le fait de l'allier avec un tour bien précis. Donc, voilà, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, il y a parfois des sujets qui, dès le départ, vont me dire « Ouais, ça peut être vachement sympa comme truc » et d'autres un peu moins. Mais, je répète, une fois de plus, ce n'est pas que ce qui m'est proposé est moins bien ou voilà, ou est nul ou quoi que ce soit. Pas du tout. Autre chose, si vous-même, vous n'avez pas quelque chose à vous-même mettre en lumière ou présenter, ça ne vous empêche pas de m'envoyer des idées. Par exemple, si vous souhaiteriez que je fasse un sujet sur un coffre en bois ou sur les coffres en bois, je n'en sais rien, c'est un exemple comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot et une fois de plus, je verrai ce que je peux en faire. De nouveau, si ça me parle, pourquoi pas ? Ouais, je n'y ai pas pensé, etc. Ça peut être sympa. Mais, si l'idée n'est pas retenue, une fois de plus, ce n'est pas que l'idée est nulle, mais c'est juste que le feeling n'y est pas. Dans tous les cas, voilà, donc, ceci clôture cette vidéo hors série. J'espère que l'idée vous a plu, la révélation, en tout cas, vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Je voulais vous dire, avant qu'on se quitte, que, justement, pour des raisons de timing et d'organisation, etc., les émissions vont normalement bientôt, pas tout de suite, mais bientôt être une fois par mois plutôt que toutes les deux semaines. C'est juste qu'effectivement, au niveau organisation et au niveau montage, etc., c'est juste très difficile. Il y a parfois des idées que je veux faire, des montages ou des effets que j'aimerais effectivement mettre en place, mais je me dis, sur le papier, je me dis, ouais, pourquoi pas ? Et en fait, dans la pratique, c'est juste impossible. Manque de temps, tout simplement. Donc, voilà. Donc, pour ce faire, j'aimerais effectivement que l'émission soit une fois par mois. Maintenant, à côté de ça, il n'est pas impossible, bien entendu, que des hors-séries viennent se glisser par-ci, par-là. L'émission en tant que telle principale sera alors normalement une fois par mois, mais des hors-séries pourraient venir se greffer, etc. J'ai un hors-série avec une interview d'un grand magicien qui est censé arriver. Ça s'adresse plutôt à des magiciens en tant que tels, mais bien entendu, le public, les profanes et ceux qui ne font pas de la magie pourront peut-être trouver ça intéressant. Et alors, j'ai également un hors-série sur le Portugal que j'ai déjà commencé à monter depuis un certain temps. Mais voilà, faute de temps, c'est impossible que je continue le montage de cette vidéo qui est assez longue et qui nécessite effectivement du temps tout simplement pour s'y consacrer. Et c'est juste impossible quand il y a déjà une émission prévue à un moment bien précis ou une idée de moment précis. Donc voilà, ce sera mon idée pour l'instant. Maintenant, une fois de plus, il n'est pas impossible que ça revienne à changer par après. Tout dépend effectivement de comment les choses se déroulent. Au niveau des projets, rapidement, il y a également des caméras cachées qui sont censées arriver. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer le contexte actuel pour ceux qui se baladent dans les métros, dans la rue ou quoi que ce soit. Ou effectivement, le fait de faire des choses dans la rue pourrait éventuellement être contre-productif et nous attirer pas des problèmes mais des choses inattendues. Donc, on va attendre un petit peu que les événements se tassent pour effectivement le faire. Dans tous les cas, n'hésitez pas comme je vous disais à m'envoyer toutes vos propositions. D'ici là, d'ici la prochaine émission, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada